Aujourd'hui du coup, si tu devais résumer les activités, il y a quoi comme activités qu'on peut trouver ? En plus j'ai l'impression qu'il y a des activités dans les murs et hors les murs, enfin que vous êtes quand même... Tout à fait, parce qu'en fait dans les endroits où on est positionné, c'est plutôt des quartiers politiques de la ville avec des personnes qui ont des fois de la mobilité assez réduite, les lignes de bus et c'est pas super pratique. Donc l'idée c'est de pas forcément faire tout ce qu'on peut faire ici absolument ici et de déporter et de démultiplier les possibilités et de faire des tiers lieux hors les murs. Donc ce tiers lieu ici, on appelle ça place à vivre avec un S parce qu'on est quand même axé sur l'alimentation, c'est notre cheval de Troie à nous, mais on doit se rendre accessible aux gens et du coup on crée des tiers lieux hors les murs. Alors c'est des petits chalets dans les terrains qui vont permettre de proposer aussi des rencontres, des échanges et de créer des choses avec les gens en fonction de leurs envies. Et donc c'est difficile de résumer ce qui peut s'y passer puisqu'on a aujourd'hui 380 adhérents et que potentiellement chaque adhérent peut proposer une activité qui lui convient quoi. Donc c'est de la diversité et toujours des surprises. Donc il peut s'y passer un peu tout. Et c'est quoi ta définition toi du tiers lieu ? Tu mets quoi derrière ? On a bien posé cette question là parce qu'en fait j'ai l'impression que chacun s'en saisit, c'est un peu une espèce de grand imaginaire et puis chacun met un peu les choses qui lui parlent à l'intérieur. Toi tu le définirais comment par rapport à ce que vous faites ? Le tiers lieu, ben on a le premier tiers c'est la famille, le deuxième tiers c'est le travail, le troisième tiers c'est de l'environnement social et on n'a plus forcément toujours des endroits qui permettent ça et donc un tiers lieu c'est l'endroit où on va pouvoir y créer du lien social et après nous notre point d'appui c'est l'alimentation parce que tout le monde est concerné mais après chacun peut y voir ses spécificités et puis décliner de façon différente mais l'idée c'est quand même de créer du lien social et du lien entre les gens. Merci. Merci. Merci.